bienvenue sur les messages de stéphanie aujourd'hui on se retrouve pour votre vidéo mensuelle je vous souhaite à tous une bonne écoute coucou les balances bienvenue sur les messages de stéphanie aujourd'hui on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel du mois de novembre j'espère que vous allez tous bien en tous les cas je suis contente de vous retrouver et j'ai justement besoin de vous ma communauté donc pour un petit coup de pouce concernant ma chaîne youtube bien entendu vous savez que derrière youtube c'est des algorithmes que c'est une machine et que c'est un petit peu difficile de pouvoir avancer quand cette machine est un petit peu bloqué donc c'est à dire que en ce moment ma chaîne elle stagne que je ne communique avec personne de youtube bien entendu donc on veut pas comprendre pourquoi et puis à côté de ça et ben en fait c'est un cercle un petit peu vicieux dans le sens où s'il n'y a pas de nouveaux abonnés ou que la chaîne ne bouge pas assez bien sûr youtube mais notre vidéo un petit peu à la corbeille donc les nouveautés ne sortent pas donc les nouvelles personnes ne peuvent pas la voir la seule façon de pouvoir faire booster tout ça c'est qu'il y ait des nouvelles personnes qui arrivent un petit peu sur la chaîne donc je vais vous demander bien entendu de liker commenter vous abonner si ce n'est pas fait et puis si vous le pouvez de partager bien entendu ma chaîne par rapport à d'autres personnes que vous connaissez qui sont intéressées par les signes astrologiques donc voilà ça permet du mouvement et puis même si ça fait deux ans et demi que je propose quand même 30 à 40 vidéos par mois malgré un travail énorme et ben on n'a pas forcément la récompense de youtube derrière donc forcément c'est un peu une bataille de chaque jour donc bien sûr les balances je vous demande de l'aide et puis je vous remercie par avance pour tous ceux qui pourront m'apporter cette aide si vous ne pouvez pas c'est pas grave bien entendu c'est vraiment une bouteille à la mer que je jette allez on va regarder un petit peu pour vous alors vous avez aussi votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo pour le mois de novembre qu'est ce qu'on a pour vous amis balance concernant bien entendu l'engagement cela vaut la peine la peine d'attendre bon on est sur quelque chose d'important votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement cela vaut la peine la synchronisation divine est à l'heure à l'oeuvre dans votre vie amoureuse donc on a quand même les anges on a quand même l'engagement donc certains ou certaines balances peuvent se sentir dans un lien un petit peu particulier flamme jumelle ou lien karmique ou lien dame sœur également vous pouvez aussi sentir des synchronicités ou des messages qui arrivent à vous même si vous êtes célibataire et on vous annonce peut-être la rencontre de quelqu'un allez on va voir tout ça bien entendu qu'est ce qu'on a pour vous alors on a une forme de loyauté les balances un de fidélité d'intégrité avec vos amis donc c'est un mois de novembre où vous serez motivés et où vos amis vont également vous motiver on sent que vous allez vous appartenez en tous les cas à un cercle amical familial important sur qui vous pouvez vraiment compter donc on sent qu'il y a du partage de l'amour et peut-être que justement vous êtes aussi très fidèle et loyal dans vos sentiments alors avec le 2 et le 3 on pense qu'il y aura des échanges de la communication également vis-à-vis d'une personne pour qui votre coeur va peut-être ou peut-être tout simplement vis-à-vis de vos amis alors d'où vous venez exactement on me dit que dans le passé vous avez peut-être ressenti que certaines personnes ou une personne en particulier était dans l'abus ou dans les excès donc peut-être que certaines personnes ont abusé de votre gentillesse ou de votre loyauté ou un petit peu profiter de vos sentiments alors on me dit que pour l'instant il y aura des échanges et des communications au mois de novembre donc en quelque sorte l'issue favorable que vous avez c'est de ne pas hésiter à communiquer et à échanger ça c'est important on échange par rapport à des personnes concernant des invitations concernant un groupe donc pour moi les communications se font autant au niveau relationnel que peut-être amoureux on est vraiment sur des amis sur un cercle d'amis sur un cercle familial avec qui il ya des échanges et des communications là on n'est pas encore sûr de l'amour pour moi dans le passé beaucoup d'entre vous ont eu un coeur blessé on me dit qu'il y a eu peut-être des séparations qu'il y a peut-être également eu des divorces pour certains et un coeur un petit peu déchiré d'accord donc peut-être que vous avez appris par sms ou autres que la relation était terminée ou alors qu'il n'y a plus de communication avec la personne qui vous a blessé au niveau amoureux ce mois ci en tous les cas l'influence extérieure qui arrive à vous sera de vous recentrer sur vous même d'aligner bien entendu vos chakras et puis d'être vraiment en accord avec ce que vous ressentez ce que vous verbalisez et puis ce que votre mental vous fait penser d'accord donc là c'est le coeur et le mental doivent être alignés souvent ils sont en désaccord il ya souvent un conflit entre les deux puisque il ya la sagesse parfois d'un côté et puis la pulsion de l'autre alors parfois le mental te dit tu sais que cette relation elle n'est pas bien il faut pas que tu y ailles et puis le coeur va y vibre alors on fait comment avec ça donc pour moi ce mois ci les balances en tous les cas on va essayer de vous mettre sur votre chemin plutôt beaucoup de sagesse et d'un bon raisonnement pour pouvoir être dans une forme de sécurité de stabilisation pour construire une relation et puis même construire vos communications le 4 et le 3 ça me fait vraiment penser à une sécurité au niveau verbal voyez c'est comme si les mots avaient beaucoup d'importance les mots ils peuvent être constructifs ils peuvent être intéressants mais il faut pas qu'ils soient utilisés à mauvais escient ça veut dire que on peut avoir des échanges avec une personne et que cela se devienne constructif si on commence à être superficiel si on commence à raconter un peu n'importe quoi forcément vous pourrez pas aller de l'avant avec cette personne là vous êtes vraiment sur beaucoup de sagesse en les balances le fait d'avoir un petit peu aussi analyser et observer votre vie vous permet bien entendu de comprendre ce que vous voulez est ce que vous ne voulez plus là on a l'observation je pense que vous avez fait aussi un retour un peu en arrière vous avez défilé un petit peu le film de votre vie et vous êtes justement en train de vous poser des questions de ce que vous aimeriez bien entendu voire aboutir alors on a quand même cela vaut la peine d'attendre alors est ce que vous attendez quelqu'un une inconnue un inconnu ou alors peut-être que vous attendez votre âme soeur que vous connaissez peut-être déjà en tous les cas on est sur un engagement quand même donc pour moi il ya un engagement peut-être spirituel il ya un engagement qui est présent alors sachez qu'on a en énergie une en numérologie au mois de novembre ce qui vous permet aussi de prendre les commandes de la situation donc vous devez sortir de votre solitude et puis de montrer un petit peu la route et de vous guider également alors on me dit que pour l'instant vous êtes aussi en phase de réconciliation alors il se peut que vous réconciliez avec une personne mais il se peut également que vous vous réconciliez avec vous même dans le sens où bien sûr avec beaucoup de sages et beaucoup de bons raisonnements vous allez réussir à vous ancrer davantage sur vos besoins et là on est vraiment sûr de la droiture à la balance le 8 c'est la balance en plus vous êtes du signe de la balance et vous avez beaucoup de quatre les quatre c'est l'empereur qui vous annonce quand même une forme de responsabilité et puis aussi de maîtrise donc pour moi là vous allez les balances ne pas vous laisser embarquer dans n'importe quoi vous êtes prêt à être dans la réconciliation peut-être avec une personne ou avec vous même mais beaucoup de droiture qu'est ce qu'on a on a le fait que dans le passé vous avez pris vos jambes à votre cou 1 ou une personne est peut-être aussi partie c'est comme si aujourd'hui vous deviez lâcher quelque chose de trop lourd vous avez en tous les cas porté un fardeau et ce fardeau à un moment donné il y a une chaîne quand même sur ce boulet voyez ce que je veux dire et vous portiez ce boulet donc ça veut pas dire que la personne n'est un boulet enfin ça mais vous portiez en tous les cas quelque chose de très lourd et vous aviez cette chaîne qui vous attachait au pied donc c'est un petit peu le lien que vous avez avec une personne ou par rapport à une situation c'est comme si vous avez porté très longtemps une situation qui était trop lourde pour vous et aujourd'hui on est en train de se réconcilier avec cette situation et avec soi-même malgré tout vous prenez le temps de réfléchir je vous dis vous êtes très droit vous êtes carré vous savez ce que vous voulez vous pesez le pour et le contre waouh le mois de novembre les balances vous faites pas n'importe quoi en plus avec des 4, des 4, des 4 vous êtes peut-être presque à la limite de la sévérité vous voyez ce que je veux dire c'est comme si la personne qui ne rentre pas dans la case n'a pas le droit à sa chance d'accord donc là on est vraiment sûr je prends du temps de réfléchir d'analyser ce que j'ai vécu et puis aussi je prends du temps parce que j'ai encore quelques doutes d'accord alors peut-être des doutes sur une personne ou des doutes sur ce que je veux peut-être que là vous avez envie bien entendu d'avancer pour moi il y a quand même des communications qui sont présentes alors est-ce que c'est ces communications qui vous font douter ou est-ce que c'est la personne qui vous envoie ces messages pour qui vous ne savez pas trop ce que vous devez faire on est vraiment sur l'idée d'être dans la confusion concernant quelqu'un et concernant vos désirs là il y a vraiment ça alors on me dit pourtant que vous l'avez beaucoup pensé vous l'avez beaucoup rêvé cette situation donc pour moi vous avez peut-être rêvé pendant un certain temps à une personne où vous avez rêvé de rencontrer le grand amour mais en tous les cas maintenant ça vous pose soucis ça vous pose question parce que vous ne savez pas vraiment si ça va arriver ou pas là cette histoire de rêve ça me fait penser vraiment à la synchronisation divine là on est dans les anges on est plutôt dans la spiritualité donc qu'est-ce que vous avez eu comme message comme synchronicité par rapport à une situation ou une relation et aujourd'hui vous vous posez des questions on est sur du doute quand même oui à l'instant mois de novembre là vous serez sur le doute alors qu'est-ce qu'on me dit on me dit que vous préférez être dans la sagesse par rapport à une dépendance affective ou par rapport à des personnes qui auraient peut-être pu abuser un petit peu de vos sentiments d'accord on me dit qu'au mois de novembre vous préférez être dans la sagesse parce que vous sentez encore qu'il peut y avoir une faille d'accord alors là on est sur l'idée de moi j'ai l'impression que vous mettez vraiment une armure pour ne pas être à nouveau blessé parce que vous ne savez pas trop si vos blessures sont bien fermées vous avez peur à nouveau qu'on vienne un peu vous piquer ou qu'on vienne atteindre votre coeur et qu'est-ce que j'en fais oui là pour certains il peut y avoir des communications avec une personne avec qui vous vous réconciliez mais qui vous a fait du mal ou il y a une dépendance affective alors on me dit que quand même il y a des communications qui peuvent arriver à vous mais dans le passé il y a déjà eu pas mal d'échanges on me dit que vous observez en tous les cas ces communications parce que vous les avez attendues et que vous les avez rêvées pour moi vous attendez le retour de quelqu'un alors ce ne sera pas pour tout le monde attention il y a certaines personnes qui attendent le retour de quelqu'un vous avez rêvé ce retour vous avez rêvé ces échanges et pour d'autres bien entendu vous avez envie de vous reconstruire et de vous réconcilier avec vous-même mais ces failles sont encore un peu ouvertes et vous ne savez pas comment faire pour pouvoir communiquer à nouveau peut-être avec de nouvelles personnes parce que vous avez peur de replonger dans le même système alors oui voilà vous avez le cœur blessé c'est exactement ça vous avez un cœur blessé vous avez du chagrin vous avez un cœur qui ne sait pas trop s'il est encore solide vous l'avez déjà raccommodé à plusieurs reprises et puis vous avez besoin encore de temps besoin de repos besoin de calme besoin de vacances c'est comme si votre cœur avait besoin de vacances pourtant vous êtes prêts et prêtes au niveau quand je dis vous êtes prêts et prêtes c'est peut-être pas au niveau de vos énergies parce que je vous sens à nouveau ancré je vous sens à nouveau bien dans votre corps mais d'un autre côté je pense que c'est vos peurs qui vous font avoir ce temps de recul et ce temps de doute là il y a une dépendance affective pour moi vraiment alors on me dit qu'il peut y avoir eu une mise au point qui vous a fait du mal peut-être que vous attendez également à pardon une mise au point avec quelqu'un du passé d'accord on me dit que là vous attendez des échanges et des communications concernant peut-être un pardon peut-être une réconciliation ou peut-être des explications donc les balances pour moi vous avez besoin d'entendre ce pardon ou cette mise au point pour pouvoir avancer il y a pas une chanson qui fait une mise au point je sais plus je crois que c'est une chanson je sais plus qui c'est qui chantait ça il y a vraiment cette idée de faire une mise au point alors on me dit que pour l'instant vous devez patienter que les choses ne sont pas encore à l'heure de la réconciliation on me dit qu'il va falloir être patient d'avoir beaucoup de sagesse et puis d'être dans la réflexion concernant des communications qui vont arriver pour moi fin novembre on me dit que là pour moi il n'y a pas de nouvelle rencontre si vous en faites ce n'est pas pour le mois de novembre vous êtes un petit peu bloqué là on me dit qu'il peut y avoir des disputes dans le passé qui vous font être complètement bloqué on me dit que ces disputes vous en avez eu ras le bol et puis qu'il y en a un ou un des deux qui a pris ses distances et qui est parti d'accord on me dit que suite à ces disputes il y a eu une séparation donc peut-être que vous avez vécu une relation difficile avec quelqu'un et qu'aujourd'hui ça ressort un petit peu dans votre tirage et que vous avez du mal bien entendu à pouvoir à nouveau faire confiance et puis à repartir sur une nouvelle relation peut-être que vous avez besoin également d'une mise au point avec cette personne ou tout simplement d'une mise au point avec vous-même d'accord donc là c'est intéressant peut-être de communiquer avec un spécialiste ou avec vos amis comme vous avez quand même pas mal d'amis votre souffrance ou comment vous devez avancer également parce qu'on vous sent un petit peu bloqué alors on me dit qu'il peut y avoir bien entendu quand même des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie à la fin du mois de novembre mais il peut y avoir aussi une communication que vous attendez depuis un certain temps qui pourrait apparaître à la fin du mois ok avec la possibilité bien entendu de rencontre donc pour certains si vous êtes sur une fin de relation ou si vous êtes en pause avec quelqu'un à la fin du mois cette personne pourrait réapparaître pour pouvoir échanger attention quand je parle d'une personne qui pourrait réapparaître si ça fait 10 ans que vous n'avez plus de communication avec la personne c'est pas elle prenez vraiment ce qui résonne le reste vous laissez n'attendez pas la fin du mois la personne qui doit revenir dans votre vie si ça fait une éternité que vous n'avez plus de message là c'est vraiment pour des personnes pour qui ça vient de se passer c'est pas du tout une coupure d'année non non oui pour moi il peut y avoir aussi l'idée de prendre du temps pour soi et d'être prêt à la fin du mois de novembre et bien de pouvoir rencontrer à nouveau des personnes d'accord donc ça peut être des nouvelles personnes bien entendu on me dit parce qu'à la fin du mois vous aurez déjà travaillé sur vous et puis vous aurez aussi eu le temps de réfléchir sur ce que vous voulez sur ce que vous ne voulez plus bon on me dit aussi qu'il y aura pas mal d'entourage qui sera présent pour vous donc les rencontres ça peut être aussi avec la famille avec les amis d'accord c'est peut-être ces personnes là que vous allez voir un peu plus en fin du mois et qui vont vous tirer un petit peu de votre de votre forme d'ermite c'est les autres qui vont venir vous chercher pour pouvoir vous proposer des sorties des communications des échanges des invitations parce qu'on sent que là vous tournez un peu en rond et qu'il est temps un petit peu de sortir de tout ça il y a quand même beaucoup de questionnements par rapport aux sentiments par rapport à une future réconciliation peut-être et puis aussi par rapport à une dépendance affective donc là il y a peut-être un lien un peu spirituel également pour certains d'entre vous que vous ressentez et qui vous fait peut-être un petit peu plonger dans la réflexion et dans le doute la réconciliation elle peut être aussi des énergies qui se retrouvent à nouveau si vous êtes en énergie flamme jumelle par exemple peut-être que vous avez senti un vide pendant un certain temps et que maintenant l'énergie masculine ou féminine vous la ressentez un petit peu plus de cette personne et ça vous renvoie également à un coeur blessé à des doutes à des questionnements et à cette dépendance de ce lien voilà les balances mais écoutez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie au revoir merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie n'oubliez pas bien entendu de liker vous abonner et commenter je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos pour d'autres vidéos